Salut la team, j'ai vu le 6ème épisode de House of the Dragon et comme d'habitude je vous fais une vidéo sur mon avis et aussi des explications et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de commenter et de liker, let's go ! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 6000 et oui c'est incroyable, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo ! Et voilà déjà le 6ème épisode et avec ce nouveau saut dans le temps, c'est Emma Darcy et Olivia Cooke qui prennent désormais place en tant que Rhaenyra et Alicent mais heureusement, le saut dans le temps de 10 ans signalé par le changement de casting ne change pas grand chose à la rivalité née lors de l'épisode précédent. Ce n'est ni plus ni moins qu'un petit jeu du chat et de la souris entre Rhaenyra et Alicent désormais, mais qui est le chat ? Pour marquer ce renouveau, cette fois-ci c'est Rhaenyra qui donne naissance, mais déjà à son 3ème fils, un bébé que son mari, Lennor, baptise Geoffrey après avoir perdu son amour pendant son mariage. Et là, on comprend pourquoi le choix de casting des Vélarions était important dans la série car aucun des enfants de Rhaenyra ne vient de Lennor, elle a en fait eu une liaison avec Sir Arwen Strong depuis le début. Alicent est évidemment au courant, mais personne ne portera l'accusation publiquement par crainte de représailles et Viserys est volontairement aveugle. Il est intéressant de voir que Alicent, auparavant douce, est maintenant assez sûre de son propre pouvoir. Alicent se tourne vers Sir Kristen Cole, dont la colère contre Rhaenyra s'est cristallisée en une haine qui choque même la reine, tandis que Rhaenyra essaie d'expliquer comment les choses se passent à son propre mari, qui s'en fout complètement, bon il est un peu bourré, et comme le marin, il préfère s'échapper avant la tempête. Et finalement, cette rivalité entre ces deux femmes atteint son paroxysme, pour le moment, au conseil, où elle se chamaille sur la stratégie tandis que tout le monde regarde dans un silence gêné, ne voulant pas prendre parti ou montrer son côté. Fait intéressant, Rhaenyra est celle qui sort un petit drapeau blanc, offrant un nouveau mariage entre son fils, et donc un héritier, et la fille de Alicent, et donc cela réunira les deux familles, côte à côte, un jour sur le trône de fer. Mais Alicent réagit avec un dégoût presque viscéral, et ne répond même pas, et sort de tout ça en embarrassant Rhaenyra lorsqu'elle pointe du doigt ses seins qui fuient encore. Pendant ce temps, Daemon et sa femme Lena sont installés à Pentos avec leur fille jumelle. Ils sont présentés en coupe via des cascades spectaculaires avec des dragons, avec des loopings, et il y a même Daemon qui passe à travers des flammes dans une scène vertigineuse et bien réalisée. Tout semble idyllique, mais Lena n'est pas tout à fait prête à abandonner Westeros et à s'installer pour de bon. Puis la dernière grossesse de celle-ci se termine par un accouchement difficile, et Daemon fait face au même choix que Viserys. Doit-il risquer la vie de sa femme pour l'enfant ? C'est évidemment destiné à établir un parallèle direct entre les deux frères. Pomplot, coupage de langue, meurtre et dragon, c'est un épisode de fou furieux, et c'est aussi un épisode qui monte et descend comme des montagnes russes avant de conclure l'épisode magistralement. Mention spéciale au jeune Aegon, sur qui je mets une pièce car pour moi il est déjà culte, et ça promet pour le futur. Maintenant, passons à beaucoup plus d'explications. Cet épisode 6 suggère que tout le monde à Port-Réal, et même Daemon à Pentos, sait que Arwen Strong est le vrai père des fils de Rhaenyra. Mais personne n'est autorisé à répéter de telles affirmations, puisque Lenore est gay et que le couple a accepté de prendre ses propres amants, la série avait déjà mis en place l'idée que les enfants de Rhaenyra ne seraient pas engendrés par Lenore. Ainsi, lorsque les trois fils de Rhaenyra ont tous fini par avoir les caractéristiques physiques des Strong, plutôt que les traits physiques des Valériens, des Targaryens ou des Vélarions, il est devenu clair qui était vraiment leur père. Depuis que Lionel Strong a failli quitter son poste en raison de la honte des actions de son fils, il semble que tout le monde, à l'exception du roi Viserys lui-même, a pu voir la vérité sur la filiation de Jacarys, Lucérys et Geoffrey. Arwen, étant leur père, est plus tard rendu plus clair, alors qu'il fait ses adieux en larmes aux trois garçons et à Rhaenyra. Après qu'Arwen se soit éloigné, Jacarys court dans le couloir et demande à Rhaenyra si Arwen est vraiment son père et s'il est un bâtard. Mais Rhaenyra ne répond qu'en disant que ce qui compte, c'est qu'il est un Targaryen. Alors que l'épisode 6 confirme que Arwen est le père des enfants de Rhaenyra, l'homme qui les engendre a finalement très peu de poids dans l'histoire. Comme le dit Rhaenyra, la seule chose qui compte, c'est que Jacarys et les garçons soient des Targaryens. Puisque Jacarys est l'héritier de Rhaenyra, il finira par prendre le nom de Targaryen une fois qu'il montera sur le trône de fer, de toute façon et quoi qu'il arrive. Ce qui signifie que le nom de son père n'a aucune importance. Cependant, Lucirys et Geoffrey seront toujours des Vélarions et auront des droits. Il est donc important que les nords continuent de les revendiquer consciencieusement comme les siens. En fin de compte, l'identité de leur père n'a pas d'importance dans la série. La seule chose qui compte, c'est qu'ils soient déclarés les vrais fils de Rhaenyra. Sinon, ils perdront leur titre et leur prétention. L'aveuglement volontaire d'un père face au péché de ses enfants est un thème commun dans l'épisode 6. Mais plus en particulier pour le roi Viserys. N'importe qui avec des yeux peut voir que Harwin a engendré les fils de Rhaenyra, pas Lénor. La maladie du roi Viserys lui a peut-être pris une main à ses cheveux, mais pas la vue. Donc nier la vérité sur les enfants de Rhaenyra est délibéré. Si Viserys devait admettre que Harwin a engendré les fils de Rhaenyra, la réputation de Rhaenyra serait détruite et le roi devrait dépouiller les garçons de leur titre. Viserys a juré sur la mémoire d'Aema qu'il maintiendrait Rhaenyra comme son héritière et veillerait à ce qu'elle monte sur le trône de fer. Ceci étant sa pénitence pour avoir poussé Aema à sa mort. Rhaenyra est la seule chose qui lui reste d'Aema et il aimait vraiment, alors il fera tout ce qu'il peut pour protéger leur fille et lui donner un héritage en tant que reine légitime de Westeros. Admettre que la liaison de Rhaenyra et Harwin a produit ses trois fils compromettraient gravement la prétention de Rhaenyra au trône de fer. Alors Viserys doit fermer les yeux et empêcher les autres de répéter la vérité. L'un des moments les plus choquants de cet épisode est la mort de Lena, l'épouse du prince Daemon. Après avoir passé des années loin à Pentos, Lena cherchait désespérément à rentrer chez elle avec sa famille pour voir naître son enfant sur les mêmes terres qu'elle. Cependant, il n'y a pas de fin heureuse dans le monde de Game of Thrones, le rêve de Lena Velaryon étant détruit lorsque son accouchement compliqué est devenu fatal. Au lieu de mourir sur le lit d'accouchement, Lena s'est enfuie de la chambre et s'est allongée devant son dragon Vagar où elle a crié le commandement « Oh, Valérien, Dracarys, encore et encore ». Au début, refusant d'obéir au cavalier, Vagar finit par céder et brûla vivante Lena et son enfant à naître sous le regard de Daemon. La raison pour laquelle Lena voulait que Vagar la tue a été expliquée plus tôt dans l'épisode, alors que Lena déclarait qu'elle voulait la mort d'une cavalière dragon, pas celle d'un seigneur de pays. Plutôt que de mourir d'accouchement dans un lit d'un manoir riche, Lena a cherché une mort de sang comme à la vieille Valéria, alors elle a décidé de s'éteindre en flamme. La mort de Lena a maintenant des conséquences énormes pour la prochaine danse des dragons, en particulier en termes d'avenir de sa famille et surtout de son dragon. Mais je ne l'aborderai pas ici. L'autre grand moment est la mort de Harwin et Lionel Strong. Parce que le fils de Lionel, Harwin, était l'amant de Rhaenyra et le père de ses trois fils, il se sentait compromis dans sa capacité à être une main du roi impartiale. En tant que tel, Lionel a escorté Harwin jusqu'à Arenal où son fils prendrait finalement place. Mais après que le duo ait atteint le château, un groupe de prisonniers sans langue y a mis le feu. Harwin et Lionel sont tous deux morts dans les flammes, la série révélant que c'était le fils de Lionel, Larry Strong, qui avait coordonné leur morte grâce au texte de fin de l'épisode qui était vraiment bien écrit. Larry a eu l'idée de tuer sa famille après avoir entendu à quel point la reine Alicent Hightower était bouleversée par le renvoi de son père en tant que main du roi et que Viserys était aveugle de la liaison de Rhaenyra avec Harwin. Alicent voulait que son père redevienne main du roi afin d'avoir plus de partialité envers elle, Larry lui accordant ce souhait. Semblable à la façon dont Daemon est le deuxième fils du royaume qui doit faire face à leur propre chemin dans la vie, Larry est le deuxième fils de la maison Strong, qui devait être beaucoup plus rusé dans son ascension au pouvoir. Larry n'est pas physiquement imposant, il a donc passé une grande partie de sa vie à écouter, apprendre et agir dans l'ombre. Larry désirait le pouvoir de son père et de son frère, mais ne pouvait pas simplement les tuer sans assurance de protection. En tant que telle, Larry a donné l'impression qu'Alicent avait demandé qu'il les tue pour elle, déclarant qu'il savait qu'elle le récompenserait correctement. Pour s'assurer qu'il ne serait pas reconnu coupable, Larry coupa la langue des assassins et attribua la mort de sa famille à la malédiction d'Arenhal. Et bien qu'Alicent soit prête à entrer en guerre lorsque viendra le temps de couronner le successeur du roi Viserys, son idée première n'était pas un meurtre injustifié. Lorsque Larry révèle qu'il a tué Harwin et Lionel Strong pour elle, Alicent est mortifiée et explique que ce n'était absolument pas son intention. Encore une fois, Alicent est en quelque sorte un pion dans le jeu politique de la série, car elle est manipulée pour le pouvoir qu'elle détient maintenant à Port-Réal. Et bien qu'elle soit certainement devenue beaucoup plus une joueuse pendant le saut dans le temps de 10 ans, elle a encore très peu d'alliés à Port-Réal. Ceux qui la soutiennent, prenant également des mesures drastiques pour assurer leur propre position. La réaction d'Alicent au crime de Larry suggère qu'une grande partie de la brutalité dans la guerre ne sera pas entièrement entre ses mains ou son commandement, mais sera toujours commise par d'autres en son nom. Même si Alicent n'a pas sanctionné les meurtres de Harwin et Lionel, cette action prouve que le Parti Vert ne reculera devant rien pour voir Aegon monter sur le trot de fer au-dessus de Rhaenyra. « Cet endroit n'est plus pour nous, nous partons. » « Mais que devient ton offre, Jacques et Helena ? » « On m'a calomnié. » Et finalement, après le départ d'Harwin pour Arenal, Rhaenyra amène sa fille à Père Dragon, où ils laisseront derrière eux les commérages et la politique verte de Port-Réal. Sur Père Dragon, l'isolement de Rhaenyra la conduira à élever ses enfants en vue du trône de fer sans la menace d'Alicent et de ses enfants. Sans Rhaenyra et ses fils à Port-Réal, Alicent peut impliquer davantage ses propres enfants dans les opérations de la couronne et les préparer à usurper le trône de fer. Étant donné que Rhaenyra n'a plus que très peu de partisans à Port-Réal, les alliés de la reine Alicent Hightower sont capables de contrôler la politique du royaume et de conspirer pour faire Daegon le roi immédiatement après la mort de Viserys. Après, quand, on sait pas. Très bon épisode une nouvelle fois. Toi, si tu as vu l'épisode, n'hésite pas à me faire part de ton avis dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Dracarys ! Voilà ! Sous-titrage ST' 501